et Kwasi David pour vous présenter un pas de l'école du Sécan. Alors nous avons été contents, vraiment contents et honorés d'avoir participé à cette grande messe martiale, à cette grande messe de self-défense et de self-control. Un petit mot, c'est de dire un grand merci, grand grand merci aux initiateurs, aux organisateurs de cette journée qui est à sa huitième édition. Contents nous serons d'être beaucoup plus nombreux à la neuvième édition et un petit coucou, un petit mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, c'est comme le dit le thème fort de ce matin, self-défense, c'est-à-dire self-control, n'est pas aller à la bagarre, ne pas se laisser aller, mais de toujours rester au centre, de toujours rester dans la ligne médiane et éviter tant que faire se peut les situations conflictuelles. Oui, bonjour à tous, je suis là aujourd'hui, comme tous les maîtres de Côte d'Ivoire, les maîtres des armes raciaux. En fait, on est là pour célébrer une journée qu'on a bien voulu appeler journée de self-défense au niveau de la Côte d'Ivoire, journée nationale de self-défense. Tous les maîtres qui sont là, ils sont venus pour échanger leurs connaissances, surtout avec les disciples, je veux dire avec nos étudiants, nos différents étudiants. C'est une journée à mon avis qu'il faudrait vraiment encourager parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Me concernant, je suis maître Rachid Ben, je pratique le Kyokushinkai Karaté. Donc, à cet effet-là, je suis ceinture noire 6e dan et je représente l'Afrique pour cette discipline au niveau de l'IKOS. L'IKOS, en fait, ça veut dire le Kyokushinkai Karaté international, si au Japon. Donc, pour dire, je suis le chairman de l'Afrique. Je représente cette discipline au niveau de la fédération japonaise de Kyokushinkai. Écoutez, une journée comme ça, elle est toujours bénéfique parce qu'en fait, on n'a rien à perdre si on n'a pas pris quelque chose, un bénéfice, une nouvelle connaissance qui s'ajoute à nos connaissances déjà, qu'on a eues déjà. On n'a rien à perdre. Moi, j'encourage vraiment la Matisse Club, la Matisse Night, avec le maître Mamadou Kone, qui fait un travail vraiment extraordinaire pour l'organisation de cette journée. J'encourage vraiment à continuer dans ce sens et nous, les différents maîtres, on n'a pas le choix, on est là pour l'encourager dans ce sens. Je suis Bahi Patrice Sensei, c'est une à huitième dans les Karatédo. Je suis le promoteur de Kisei Shinkai Shutteryu Karatédo, donc je suis affilié à la Fédération Mondiale de Shutteryu, la WSKF. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir, soutenir, partager les connaissances avec les autres maîtres et aussi avec les apprenants. Donc, je pense que nous avons échangé dans un très bon esprit parce que c'est la beauté de cet esprit-là que nous cherchons, nous recherchons. C'est important pour nous, qui sommes les anciens, de montrer le chemin aux apprenants, disons aux disciples. J'ai l'habitude de dire, il faut conduire les élèves vers le haut de la montagne et du sommet de la montagne, leur montrer le chemin à travers l'horizon. Donc, c'est pour cela que je suis là. Il faut aussi soutenir le travail de Shufu Kone, qui le fait depuis plusieurs années. Je pense que, comme je venais de le dire tantôt, il y a des grands maîtres qui viennent, comme Maître Moke Edouard, dixième dente depuis longtemps, l'un des rares dixièmes dents qu'on a en Afrique, département à Côte d'Ivoire, l'assistant direct de Sensei Mosuzuki, fondateur du Yushekambudo, il est là et il passe inaperçu. Or, ce monsieur, c'est un trésor pour nous. En japonais, on l'appelle Kenji. Donc, il est important de venir pour que les jeunes découvrent toutes ces personnes-là. C'est tout cela qui m'a motivé, parce qu'il fallait aussi soutenir, il fallait aussi, de son vivant, faire donner notre amour, notre reconnaissance à Maître Moke. Et c'est tout cela qu'on a fait ce soir. Je pense que, pour les arts martiaux, le karatéka, le pratiquant du Bouddou, d'être une personne posée, une personne patiente, une personne réfléchie, selon le code du Bouddou, une personne intègre, une personne loyale avec lui-même et avec les autres, une personne de justice, et une personne de paix. Donc, c'est tout cela, comme je l'ai dit tantôt, que nous devons transmettre. Parce que le corps, il est fragile, au moment où l'esprit devient fort, le corps se vieillit, mais l'esprit reste fort. Donc, il faut transmettre cette connaissance-là à nos élèves à travers le travail qu'on fait. Quand on dit soji, au karaté, c'est venir et nettoyer la surface du tatami. Donc, nettoyer, quand on le retourne à l'intérieur, nettoyer notre ego, nettoyer ce qui n'est pas propre.